Musique Espace vert, bâtiment et marché, voilà entre autres ce qui va devoir disparaître avec l'arrivée prochaine du Métro Express. Le parcours débute à la gare Victoria avec en face la place des camps qui va devoir laisser la voie libre, ce qui ne plaît pas aux marchands installés là. C'est difficile pour nous parce qu'il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue. Ici il y a des gens qui ont de point de vue. Il n'y a pas de point de vue. En quittant la place des camps, on se dirige vers l'autopont du Codan. Évidemment, ici les travaux ont déjà commencé sous la supervision de la Road Development Authority. Les bâtiments tels que ceux de la Mauritius Cooperative Agricultural Federation devront être détruits. Musique De là, le Métro prendra la route de Bell Village et traversera la Grande Rivière Nord-Ouest à hauteur de l'ancien pont. Musique Ici, c'est le jardin d'enfants, le terrain de pétanque et celui de basket qui seront détruits, ce qui est loin de faire l'unanimité. Musique Le Métro Express ira ensuite vers le rond-point de Beaubassin. Sur sa route se trouve le Jardin Bijoux. Son espace vert, ses toilettes et son kiosque seront supprimés. Musique On ne peut pas croire qu'il y a un développement là, mais il y a une bonne planification et il y a une consultation pour la population aussi. Musique Roland Armand, il fera un crochet par l'université de Maurice à Réduit avant de revenir à Rosil. C'est en face de la gare à Arab Town que seront installés les rails. Les marchands y travaillant ne sont pas enchantés par la perspective d'être délogés. Le métro traversera Belle-Rose à Réduit avant de revenir à l'université de Maurice à Réduit avant de revenir à l'université de Maurice à Réduit. Le métro traversera Belle-Rose, là où se tient la foire le dimanche. Certains y voient déjà un avantage. C'est un terrain si tracé pour l'ancien train. Mais il y a là, il est pareil. Il ne faut pas faire un développement, mais il ne faut pas se lancer. Il y a un problème. Et ça c'est un développement pour le pays, ça ne va pas arrêter parce qu'il prend l'avenir pour pas combien de temps. Défugement dans l'avantage. Musique La suite du parcours, c'est à travers la gare routière de Quatre-Bornes, puis vers Saint-Jean, avant de longer l'autoroute à main jusqu'au rond-point de Phénix. La halte suivante sera la gare routière de Varquois. Le métro terminera son trajet à Coeur-Pipe. Si les travaux ont débuté, le tracé précis ne sera connu qu'après l'appel d'offres le 14 avril. Musique Musique